Viens l'Esprit Saint, viens dans le cœur, nos esprits sains, enflammelés. Viens, esprit d'intelligence, viens nous combler de ta grâce, donne lumière à nos âmes, sanctifie nos pensées. Viens l'Esprit Saint, viens dans le cœur, nos esprits sains, enflammelés. Ô esprit de conseil, pour toi nos cœurs s'émerveillent, inspire dans nos journées, le vrai chemin de Saint-Denis. Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps partagé, ce temps de prière, en ce mardi 2 mars. Alors aujourd'hui, nous allons prier avec l'intercession de Saint Charles le Bon, qui était un comte de Flandre et qui est mort martyre en 1127. À son retour de la première croisade, il devint le comte de Flandre et sa bonté lui fit des amis chez les pauvres et sa justice lui attira la haine des grands de ce monde qui l'assassinèrent pendant la messe et cette mort d'un homme pénétré de l'amour de Dieu fut considéré comme un martyr par la dévotion populaire. Son culte fut confirmé en 1883. Alors nous demandons à Saint Charles, qu'on avait surnommé le Bon, d'intercéder pour toutes nos prières de ce jour. Et aujourd'hui, Marie est à l'honneur, encore en Belgique, puisque c'est la fête à Tournai de Notre-Dame-des-Étoiles. C'est un lieu d'apparition qui a eu lieu entre 1948 et 1951 à Marguerite, une petite voyante de 13 ans, et Marie lui dira souvent de prier pour les pêcheurs. Elle se révélera comme Notre-Dame-des-Étoiles, dite au monde de prier beaucoup pour les pêcheurs et le monde sera récompensé. Donc nous allons demander à Notre-Dame-des-Étoiles de prier aussi pour nous et nous allons prier à cette intention. Bien sûr, on va commencer tout de suite par une prière à Saint Joseph, puisque tout ce mois lui est dédié et nous ferons chaque jour une prière à Saint Joseph pour lui demander de prier aussi pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen « Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. » « Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ notre Seigneur. « De telle manière qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. » « Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus endormis dans les bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. » « Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi. » Souvenez-vous que Dieu répond toujours à nos prières, même si sa réponse n'est pas toujours celle que nous attendons. Alors nous allons prier par l'intercession donc de Saint Joseph. On n'a aucune parole de lui, mais c'est le saint le plus vénéré. Par l'intercession de Notre-Dame des Étoiles et par l'intercession de Saint Charles le Bon. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. L'âme est la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jaillis du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Nous continuons notre prière avec la méditation des mystères lumineux, du rosaire de la justice divine et des justes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et ses fêtes hommes. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressissuta le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans Saint Matthieu, au chapitre 9, verset 13, nous lisons « Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et nous allons prier avec le Notre Père pour le Pape François et à toutes ses intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avec Marie, qui est enfant du Père, qui est mère du Fils et qui est épouse de l'Esprit, nous saluons notre Dieu trois fois saint. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Demandons de devenir enfant de Dieu à l'exemple de Jésus. Dans l'Évangile selon Saint, Marc au chapitre 6, verset 20, nous lisons. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Jean, le baptiste, fut justifié dès le sein de sa mère par la présence de Jésus, par la présence de Jésus qui était encore en Marie. Ce dernier prophète pouvait donner le baptême à l'agneau de Dieu. La justice divine est prête à tout. À l'image de Dieu, le juste est celui qui est prêt à sacrifier à Dieu ce qu'il a de plus précieux, comme Abraham. Il est appelé juste Abraham parce qu'il a accepté de sacrifier son fils. Sa seule acceptation fait de lui l'exemple le plus pur de la fidélité à Dieu. Et pour cela, Abraham va avoir toutes les bénédictions. Lors de son baptême, Jésus a accompli toute justice, nous dit Matthieu au chapitre 3, verset 15. Par son obéissance complète à la volonté de son père, aussi est-il présenté dans un bon nombre de passages du Nouveau Testament comme étant le juste. Alors Seigneur fait de nous des justes, comme Jean-Baptiste, capable de toutes les folies, comme le ferait aussi Abraham, appelé le père dans la foi, et Jean, le dernier des prophètes. Jean reconnut le sein de Dieu et lui donna le baptême. Dans la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, au chapitre 4, verset 8, nous lisons Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Eh bien, faisons partie de tout cela et prions pour toutes vos intentions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles, Amen Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés Préservez-nous du feu de l'enfer Et conduisez au ciel toutes les âmes Surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde Deuxième mystère lumineux, les noces de Kana Demandons d'avoir confiance en Dieu Dans le livre des Proverbes au chapitre 21, verset 26, nous lisons « Le juste donne sans retenue » Marie sert la justice divine au mariage de Kana En obtenant que Jésus transforme l'eau en 600 litres de bon vin La justice divine est miséricordieuse Repoussés et sans droit, les pauvres et les misérables sont promis à la mort Mais Dieu intervient toujours en leur faveur Et assume les obligations fondamentales des échanges comme donner et rendre À travers tout l'Ancien Testament, Dieu apparaît comme le protecteur des pauvres Les pauvres dans la société sont les représentants privilégiés de Dieu Alors Seigneur, fais de nous des justes, emplis de compassion pour nos frères démunis Que nous sachions être généreux, ouvrir notre cœur et nos mains pour les défavoriser Surtout pendant le carême, puisque nous sommes appelés à ça Pendant ce temps privilégié Dans le psaume 140 au chapitre 13, nous lisons « Oui, les justes célébreront ton nom Les hommes droits habiteront devant ta face Nous prions à toutes vos intentions Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume, et l'appel à la conversion. Demandons la conversion du cœur. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul nous dit, au premier chapitre, verset 17, Servir le Seigneur en annonçant la bonne nouvelle et en appelant à la conversion, c'est être compté au nombre des justes. On peut le faire de façon humble en priant le rosaire, chez soi, ou en répondant à l'appel de Dieu et devenir missionnaire. En tout cas, la justice divine tient des comptes précis. Ainsi, pour Job, la justice est liée à un échange équilibré entre Dieu et les hommes, entre les hommes eux-mêmes, et entre les hommes indigents et Dieu. Être juste, c'est avoir du crédit auprès de Dieu et auprès des hommes, parce que les pauvres représentent Dieu dans la société, et ce qu'on fait aux pauvres, on le fait à Dieu. Celui qui a pitié de l'indigent prête à Dieu qui lui rendra son bienfait. Les dons faits aux pauvres sont donc considérés comme signe de la justice des hommes. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de vaincre la misère et de faire qu'il y ait moins de pauvres, mais plutôt que les comptes soient justes avec Dieu, en passant par les dons aux pauvres. Alors, Seigneur, fais de nous des justes, comme Job, qui sauront gérer les biens que tu nous donnes, en n'oublions pas qu'une part te revient et que cette part appartient aux pauvres. Dans le psaume 118, au verset 20, nous lisons « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. » Eh bien, puissions-nous passer par cette porte pour avoir accès au royaume de Dieu. Nous prions pour tous les pauvres, nous prions aussi pour tous les pécheurs, nous sommes des pauvres pécheurs, comme dit le « Je vous salue Marie ». Alors, prions pour ce temps de conversion qu'est le carême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les amens, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Sous-titrage ST' 501 Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Demandons la lumière intérieure. Dans le psaume 119, nous lisons La transfiguration, c'est vivre face à face avec le Dieu éblouissant de sainteté, comme Moïse et Élie, deux justes s'entretenant avec Jésus sur le tabord. La justice divine, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Le juste est celui qui met en pratique les commandements de la loi dans son sens religieux. La justice est la conformité à la volonté de Dieu. Idéalement, elle est l'état de celui qui se met en face de Dieu dans une attitude d'entière dépendance et de soumission totale. Jésus-Christ a pleinement réalisé cette justice. Il a pu se rendre ce témoignage. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, 34 C'est vers cet idéal que doivent tendre les hommes. Ils sont appelés justes non pas dans un sens absolu, mais dans un sens relatif, en tant qu'ils ont la ferme volonté de pratiquer la justice, comme le dit le psaume 15. Seigneur, fais de nous des justes comme Moïse et Élie, qui tendront vers cet idéal de ne faire que la volonté de Dieu. Saint Paul, quand il parle au Philippien, au chapitre 4, verset 8, dit « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. » Alors prions pour tout cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les armes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 5e mystère lumineux, l'institution de l'Education, de l'Eucharistie. Demandons l'amour de l'Eucharistie. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 2, verset 13, dit « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. » En nous donnant comme nourriture son corps et son sang, lors de chaque Eucharistie, Jésus fait de nous des justes. Il élève jusqu'à sa divinité, notre pauvre humanité. La justice divine est justificatrice. La justice divine rend juste celui qui se sait redevable par rapport à son Créateur. Le juste, selon l'Ancien Testament, n'est pas celui qui se contente de ne pas transguercer les lois du Temple. Le juste est celui qui se sait redevable absolument par rapport à son Créateur et qui a confiance puisque son Créateur est absolument juste avec sa Création. C'est dans cette perspective que les lois sont promulguées dans l'Israël ancien. Dans la Bible, Dieu est compris comme le pourvoyeur infiniment généreux de tous les biens nécessaires à la vie du monde. La générosité de Dieu oblige ceux qui en sont bénéficiaires. Se reconnaissant débiteurs envers Dieu, les hommes sont dans l'obligation de lui rendre ses dons, au moins en partie, sous forme d'adorations, de louanges, d'actes culturels, divers, comme des sacrifices, de dons, d'aumônes faits aux pauvres. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. À son tour, Dieu est lié par les dons des hommes. Il doit leur rendre au centuple ce que les hommes lui ont donné. Eh bien, dans cette dernière dizaine, dans ce dernier mystère de l'institution de l'Eucharistie, nous demandons au Seigneur de faire de nous des justes qui auront une confiance totale en lui. « Apprends-nous, Seigneur, à te rendre grâce pour les merveilles que tu fais pour nous, que nous aimions en particulier l'Eucharistie, la source et le sommet de notre foi. » Dans le psaume 97, au verset 12, nous lisons « Rue juste, réjouissez-vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Eh bien, nous allons glorifier le Seigneur dans cette dernière dizaine. Nous allons le louer pour l'Eucharistie, pour sa présence parmi nous, dans tous les tabernacles et sur tous les hôtels du monde où se célèbre la messe. Merci, Seigneur, sois loué et béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les amens, surtout celles qui ont le plus besoin, de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint-Michel-Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint-Michel-Archange, de tes ailes protège-nous. Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'espère que votre carême se poursuit bien. Avec Saint Joseph, eh bien, nous allons recevoir la bénédiction de Jésus pour pouvoir vraiment vivre un carême en profondeur, cœur à cœur, face à face avec notre Dieu Tout-Puissant d'amour. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.